Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre un screenshot dans le jeu, ou un screen, ou une capture d'écran. En gros, faire une photo de votre jeu pour montrer vos constructions et tout ça. Cette vidéo peut paraître comme étant une blague, mais elle est très sérieuse. Je vois énormément, beaucoup trop de gens, dans les candidatures par exemple pour mon serveur créatif, supersamaworld.com, vous pouvez vous connecter d'ailleurs dès maintenant. Je vois beaucoup de gens qui ne savent pas prendre de screenshot, juste ils prennent en photo leur écran avec leur téléphone, où ils font les solutions les plus étranges. J'ai déjà vu des gens vraiment passer du temps pour prendre un screenshot à un point inimaginable. Alors que sur la plupart des plateformes Minecraft, donc là je vais vous montrer sur Java Edition, Windows 10 Edition, Xbox, PlayStation 5, PlayStation 4 même techniquement aussi, iOS, tout ça, je vais vous montrer comment prendre un screenshot déjà. Et puis après, l'autre point très important, c'est que même s'il y a des gens qui savent prendre des screenshots, ils prennent mal les screenshots, genre ils se mettent la nuit pour je ne sais quelle raison. Il n'y a pas de côté artistique dans leurs screenshots, c'est juste dégueulasse. Ou alors ils prennent 300 000 screenshots d'un même truc, sans aucune raison. Donc je vais vous montrer aussi comment prendre des beaux screenshots de vos constructions, afin d'améliorer ça, parce que j'en ai marre de voir des sales screenshots. Et puis aussi, ça me permettra de juste passer le lien de cette vidéo quand je vois quelqu'un qui prend mal des screenshots. D'ailleurs, si vous voyez quelqu'un qui prend mal des screenshots que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Il n'a pas à le prendre mal, tout le monde doit apprendre à faire quelque chose. Mais oui, par pitié, apprenez à prendre des screenshots. Vous aurez une table de matière dans la description, comme ça vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Donc commençons par l'aspect technique, littéralement prendre un screenshot, sur quoi vous devez appuyer pour prendre un screenshot ? Eh bien d'abord, sur Java Edition, beaucoup de gens en semblent oublier, mais il y a littéralement une touche pour prendre des screenshots. Si vous descendez, c'est la touche F2. Vous pouvez même la reconfigurer ici, si vous le voulez. Vous avez aussi la touche F1, par contre, elle qui n'est pas configurable, qui permet de cacher l'interface. Donc vous voyez, par exemple, moi j'ai caché mon interface pour prendre les screenshots, c'est plus beau. Je ne sais pas ce que font ces villageois derrière moi, ne vous inquiétez pas. Donc vous appuyez sur F2, et normalement, votre screenshot est pris. Donc si je refais F1, vous voyez que mon screenshot a été pris. Génial ! Vous pouvez d'ailleurs cliquer là-dessus pour ouvrir le screenshot directement. Donc si vous voulez le récupérer, c'est comme ça que vous pouvez faire. Et sinon, il est sauvegardé dans votre dossier screenshot, dans le point Minecraft. Donc no problemo là-dessus. Aussi, si vous êtes sur ordinateur portable, la touche F2 de votre clavier est peut-être utilisée pour autre chose. Donc vous devriez peut-être utiliser d'abord le raccourci fonction, donc FN, F2 en même temps. Si vous avez vraiment du mal, je vous conseille encore une fois d'aller dans les contrôles et de juste changer la touche F2 pour quelque chose d'autre. Et comme ça, vous arriverez à prendre votre screenshot. Maintenant, il y en a qui doivent jouer aussi sur Minecraft Windows 10 Edition, sur PC. Donc là aussi, vous pouvez vous dire, peut-être qu'il y a une touche pour prendre un screenshot. Alors en réalité, il n'y en a pas, je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez quand même la touche F1 pour cacher l'interface. Donc ça, ça marche. Et si vous voulez prendre un screenshot, selon moi, le truc qui fonctionne le plus facilement, c'est juste la touche imprimé écran de votre clavier. Normalement, tous les claviers ont cette touche. C'est ou c'est print screen, des fois sur certains claviers. Ça prend un screenshot de ce que vous regardez sur votre PC. Et pour prendre seulement la fenêtre Minecraft, vous avez juste besoin de faire Alt, imprimé écran ou print screen en même temps. Et puis après, quand vous avez votre screenshot, vous pouvez aller dans un autre programme, comme par exemple Paint. Tout le monde a Paint installé sur son PC, Windows 10 en tout cas, ou même Windows 7 ou Windows 8. C'est installé par défaut. Vous faites Ctrl V et normalement, votre screenshot est là. Tout simplement, comme vous pouvez voir. Si vous ne faites pas Alt, ça prendra aussi si vous avez un second écran, votre second écran. Mais sinon, voilà, vous avez pris votre screenshot. Donc, vous avez juste à le sauvegarder ensuite avec la touche sauvegardée dans Paint. Maintenant, pour ceux qui sont sur console, donc notamment sur PlayStation 4 et PlayStation 5, vous avez normalement un bouton share. Il me semble que sur PlayStation 5, il a changé de nom. Mais vous avez un bouton pour créer des contenus, donc prendre des vidéos ou prendre des screenshots. Vous appuyez tout simplement dessus et vous choisissez l'option pour prendre une capture d'écran. Et voilà, c'est fait. Vous avez votre capture d'écran. Elle se sauvegarde toujours dans le même dossier normalement. Donc, cherchez un petit peu. Ce n'est pas très compliqué. Si vous êtes sur Xbox, donc là, ce serait Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X et tout ça, vous avez aussi un raccourci normalement pour prendre des screenshots. Il me semble que c'est deux fois le bouton Xbox plus une autre touche. Je ne suis plus tout à fait sûr sur Xbox. Je vais être très honnête. J'utilise rarement une Xbox. Donc, ouais, ça... Regardez comment prendre une capture d'écran sur Xbox. Ça marche. Ça marche très bien. Ensuite, donc, vous avez aussi les anciennes consoles éventuellement. Xbox 360 et PlayStation 3. Je n'ai aucune idée de comment prendre un screenshot là-dessus. Donc, yep. Je suis désolé d'avance, mais genre, oui, je ne sais vraiment pas. Après, la version Minecraft sur Xbox 360 et PlayStation 3 est un petit peu archaïque. Donc, ouais. Bref. Ensuite, vous avez la Nintendo Switch. Vous avez un bouton Share, encore une fois, pour partager. Donc, ça, c'est le petit bouton que vous avez en de soi à gauche sur le deuxième Joy-Con. Donc, le Joy-Con de gauche. C'est le bouton un petit peu à l'opposé du bouton Home, notamment. Et ce bouton vous permet de prendre soit des vidéos ou même un screenshot. Donc, c'est celui-là que vous devez utiliser pour prendre un screenshot, tout simplement. Maintenant, on en arrive à ceux sur mobile. Donc, notamment ceux qui sont sur Android. Donc, ça, vous pouvez utiliser le bête screenshot de raccourci de capture d'écran de tous les téléphones d'Android qui est le bouton Power. Donc, le bouton pour allumer votre téléphone. Vous le maintenez en même temps que d'appuyer sur le bouton Volume du bas. Donc, si vous appuyez sur les deux en même temps, ça prendra un screenshot automatiquement. Certains téléphones ont une fonction pour prendre plus facilement des screenshots. Mais ce raccourci, normalement, doit toujours fonctionner. Si vous êtes sur iOS, sur les anciens iPhones, je ne sais plus trop comment ça marche. Il me semble que c'est le bouton Home plus le bouton Volume. Il me semble. Mais si vous êtes sur un nouvel iPhone qui n'a pas de bouton Home, par exemple un iPad, ce serait le bouton, encore une fois, pour verrouiller l'écran. Donc, le bouton Power plus le bouton Volume du haut cette fois-ci. Donc, c'est un peu inversé, mais ça marche. Et normalement, vous avez pris un screenshot. Et donc, là, ça couvre à peu près 99% des gens, je pense, ici au niveau screenshot. Donc, voilà. Vous avez l'aspect technique. Maintenant, il y a l'aspect artistique. Comment prendre un joli screenshot ? Et ça, croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de mal. Donc, pour cela, je vais aller sur le serveur Holycube. On va prendre des jolis screenshots. Je vais vous montrer le côté artistique, justement, de prendre un screenshot. Parce que, encore une fois, il y a des gens qui savent prendre les screenshots. C'est juste qu'ils prennent des screenshots de trucs qui, franchement, n'ont aucune valeur. Donc, par exemple, ils sont en mode, ah, j'ai fait une jolie cascade. Eh bien, ils vont prendre un screenshot sur tous les angles de leur cascade. Donc, ils vont prendre un screenshot comme ça, un screenshot comme ça, un screenshot comme ça. Et en plus, bien souvent, pour je ne sais quelle raison, ils s'amusent à prendre le screenshot en pleine nuit. Alors que, par exemple, leur construction n'est même pas éclairée. Donc, là, je vais mettre notamment la nuit. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, on perd en détail. On ne voit même pas forcément ce qui se passe. On n'y comprend rien aux screenshots. Ce n'est pas très beau. Je vais être très honnête, ce n'est pas très beau. Ce n'est pas comme ça qu'on prend des screenshots correctement. Donc, première étape, mettez le jour, par pitié. À part si vous prenez un screenshot d'une construction qui est bien éclairée, ou une construction, par exemple, genre qui fait peur, genre une maison hantée, il n'y a aucune raison de mettre la nuit pour prendre votre screenshot. Vous pouvez prendre quand même un screenshot de nuit pour montrer ce que ça donne la nuit. Mais par défaut, vos screenshots principaux devraient être de jour. Pourquoi ? Parce que sinon, on n'y voit que dalle. Et c'est bien souvent dégueulasse. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, ne prenez pas 300 000 screenshots, par pitié. Il y en a des gens, vraiment, comme je l'ai dit, ils prennent... Oh, j'ai fait un belvédère, je vais prendre un screenshot comme ça. Et puis, je vais prendre un screenshot comme ça. Et puis, je vais prendre un screenshot aussi de l'intérieur. Et puis, je vais prendre un screenshot de la lanterne que j'ai mis, pour je ne sais quelle raison. Comme si c'était un acte incroyable d'avoir mis une lanterne à un endroit. Donc, ouais. Prenez un screenshot, peut-être un deuxième screenshot depuis l'intérieur pour montrer ce que ça donne depuis la vue intérieure. Mais ne commencez pas à prendre 300 000 screenshots de vos constructions. Ça ne sert à rien. Moins, c'est mieux. Qualité au-dessus de quantité. Donc, maintenant, comment faire des screenshots de qualité ? Alors, je vais être très honnête. Je ne suis pas non plus... Je n'ai pas la science infuse là-dessus. Ça reste proche de la photographie, au final. Donc, chacun a ses techniques, a son façon de faire et tout ça. Mais je vais au moins vous montrer comment prendre des screenshots un minimum potables. Donc, par exemple, imaginons le plus simple, le fait de prendre un screenshot d'une construction. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre une photo, voilà, de mon ancienne guilde marchande. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont, premièrement, peut-être avoir un FOV en mode Quake Pro. Donc, ça, vous allez retourner dans vos options et vous allez le diminuer. Parce que c'est dégueulasse, je vais être très honnête. La plupart des photos, souvent en plus de construction, donc d'architecture, sont des fois prises avec des grands angles. Mais souvent, c'est pris avec des grands angles quand vous êtes très proche de la construction pour la montrer. Donc, par exemple, vous pouvez vous mettre juste en dessous d'une construction. Et là, forcément, vous avez besoin d'un grand angle pour le montrer. Donc, ça, c'est très utilisé dans le domaine de la photographie. Mais ouais, sur Minecraft, on peut voler dans Minecraft. Donc, on n'a pas besoin de se mettre aussi proche des trucs. Donc, prenez un petit peu d'arrière-plan. Mettez-vous près du sol. Donc, par exemple, on va se mettre par ici. Donc, un truc très important pour les screenshots, c'est d'avoir plusieurs plans. Donc, vous avez un avant-plan. Vous avez, par exemple, le sujet de ce que vous voulez prendre. Et puis, un arrière-plan à votre, justement, screenshot. C'est très utilisé en photographie. Donc, par exemple, ici, mon avant-plan, ça pourrait être la rambarde de cette petite truc de rivière. On voit ma guilde derrière. Et puis, l'arrière-plan, ce serait les montagnes. Et vous voyez, là, ça fait un screenshot plutôt sympathique. Et je pourrais en prendre sous différents angles, évidemment. Donc, par exemple, là, je pourrais le prendre avec le pont en avant-plan. Pour qu'on voit aussi un petit peu le belvédère. Ce genre de choses. Donc, là, essayez d'avoir plusieurs éléments à vos screenshots. Ne vous mettez pas juste devant. Et puis, en mode, regardez, voilà, j'ai fait une guilde. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Essayez d'avoir, justement, plusieurs points de vue. Donc, là, par exemple, un autre point de vue, si je veux me mettre plus proche, ça pourrait être la petite charrette. Je la mets un petit peu visible. Et puis, voilà, par exemple, je mets juste en face de la guilde. On voit la charrette. Et c'est plutôt sympathique. Aussi, jouer avec le FOV. Un truc en photographie, c'est que bien souvent, les gens ne prennent pas juste des photos avec, genre, le même FOV en quelque sorte. Donc, le même objectif. Par exemple, des fois, ils prennent des photos avec un téléphoto. Donc, c'est quelque chose qui zoome beaucoup. Donc, si vous diminuez votre FOV, ça va faire exactement le même effet. Voyez ? J'ai le même effet qu'un téléphoto. Et des fois, ça peut être très sympathique si vous savez gérer un minimum. Un autre truc aussi, c'est par exemple, si vous prenez des selfies. Donc, là, je vais mettre mon compte caméra en survie. Et du coup, un truc que souvent, les gens font dans la vraie vie pour prendre des portraits, c'est d'avoir un certain zoom. C'est très rare d'avoir des gens qui prennent vraiment des portraits en mode grand angle. Bon, c'est beaucoup plus récent maintenant parce qu'il y a beaucoup de téléphones avec des appareils grand angle en facecam. Mais bien souvent, les portraits sont faits avec une focale assez serrée sur le visage parce que ça rend un petit peu mieux. Ça fait un effet très sympathique. Donc, là, par exemple, vous pourriez avoir un screenshot comme ça. Ou vous pourriez, par exemple, je ne sais pas moi, on va retourner prendre notre Belvédère pendant que je prends des dégâts. Donc, ici, je pourrais prendre un screenshot comme ça avec le Belvédère juste derrière. Voyez ? Hop ! Parfait, comme ça, je fais F1. Enfin, vous pouvez taper dans Minecraft pour vous remettre droit quand votre joueur n'est plus droit, comme vous pouvez voir. Et puis après, là, je peux prendre mon magnifique screenshot. Je fais évidemment attention de bien inclure mon sujet, donc moi, ou peut-être le bâtiment derrière que je veux prendre en screenshot. Et là, par exemple, là, c'est un beau petit screenshot. Hop ! Je prends un screenshot avec F2 ou la touche que vous avez besoin pour prendre un screenshot. Et c'est nickel ! Et d'ailleurs, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je ne peux pas forcément fly sur mon monde. Peut-être que vous l'avez fait en survie. Mais même depuis le sol, vous pouvez prendre des magnifiques screenshots. Il n'y a aucun problème. Donc, par exemple, encore une fois, à la guilde, on pourrait prendre un screenshot. On va, par exemple, monter sur la fontaine ici. On va prendre un petit peu, encore une fois, d'avant-plan. Donc, ce serait cette petite échoppe en avant-plan. On va peut-être diminuer un petit peu l'augmenter pour avoir un peu plus de points de vue. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Comme ça, on a les échoppes en avant-plan. On a le belvédère. Et puis, on a la guilde juste derrière. C'est plutôt sympa. Si j'augmentais ma portée de vue, peut-être que j'aurais des montagnes aussi en arrière-plan. Donc, il y a vraiment moyen de prendre des jolis screenshots depuis le sol. Ou alors, montez en hauteur. Prenez vos élytras. Montez sur un arbre. Vous voyez, par exemple, si je me mets sur cet arbre, j'ai un assez beau point de vue aussi pour prendre la guilde en photo. Et n'hésitez pas à expérimenter avec le FOV. Vraiment. Au lieu de, des fois, bouger pour prendre mieux votre screenshot, bougez au FOV. Parce que le FOV va prendre, par exemple, plus d'arbres en avant-plan ou moins d'arbres en avant-plan. Vu que je peux vraiment gérer. Mais par contre, je vous le dis, si vous voulez un screenshot qui fait plus beau, mettez un FOV plus bas. Parce que ça fait plus réaliste. Dans la vraie vie, souvent, on prend des photos avec des objectifs un petit peu zoomés. Et du coup, ça recrée cet effet-là. Alors que, par contre, l'effet grand-angle, ça, ça fait plus genre smartphone. Ça fait moins professionnel, je dirais. Bien que, des fois, évidemment, cet effet grand-angle peut être assez important. Donc, par exemple, pour les intérieurs. Là, vous n'avez pas beaucoup de place pour prendre un screenshot. Donc là, ça peut être très intéressant d'avoir un grand-angle. Donc, par exemple, mettre un FOV un petit peu plus haut pour bien prendre, capturer la pièce. Donc, vous vous mettez dans un coin de la pièce. Et encore une fois, vous essayez d'avoir un avant-plan. Donc là, ce serait ce petit truc avec un lectern. On a l'arrière-plan ou plutôt le milieu de plan qui serait un petit peu les caisses qu'on a. Et puis, on a même un arrière-plan qui serait un petit peu, vous voyez, la réserve juste derrière ici. Comme ça, ce n'est pas trop mal. Donc, je me mets là. Je prends mon screenshot. C'est plutôt sympathique. Un autre exemple, ce serait par exemple ici au-dessus. Donc là, il y en a beaucoup qui seraient en mode, oh, j'ai fait un joli bureau. Donc, je vais montrer mon bureau. Ils vont prendre un screenshot comme ça. Ça peut être sympa, mais honnêtement, essayez d'avoir justement cet aspect avant-plan, arrière-plan et tout. Ou mettez-vous aussi des fois plus proche du sol, un peu comme ça. Comme ça, ça donne un effet de grandeur au bureau, comme s'il était important. Alors que certaines personnes vont peut-être se mettre en haut pour mieux le montrer. Oui, il est plus visible. C'est peut-être mieux parce que vous voulez montrer à quoi il ressemble. Mais des fois, vous voulez un côté plus artistique. Donc, vous pourriez encore une fois respecter l'avant-plan, le milieu de plan. Donc, par exemple ici, mon avant-plan, c'est cette lanterne à gauche. Le milieu de mon plan, ce serait le siège, le lectern. Et puis, l'arrière-plan, ce serait la fenêtre. Je peux même m'amuser à ouvrir la fenêtre pour qu'on voit mieux ce qui se passe à l'extérieur. Et comme ça, on aurait un joli screenshot. Il y a de la profondeur. Il y a différents éléments à regarder. Ce n'est pas trop mal. Maintenant, si vous voulez prendre encore des plus beaux screenshots, selon moi, vous pouvez commencer à jouer avec les choses. Donc, par exemple, le temps, la position du soleil, ça peut être bien. Donc, par exemple, un screenshot quand le joueur vient de se lever, c'est toujours très sympathique. Donc là, j'ai le mode de chouka qui me permet de changer la position du soleil d'un point de vue juste purement utilisateur. Donc là, un lever de soleil, c'est toujours très sympa à voir. Ça donne des couleurs différentes et c'est pas mal. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Et aussi, un autre truc que vous pouvez utiliser pour changer un petit peu l'atmosphère, justement, c'est des shaders. Donc ça, ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Si vous n'êtes pas sur PC, vous n'en avez pas. Mais vous pouvez utiliser des shaders pour donner vraiment des jolis effets. Donc, par exemple, moi, je vais utiliser, je ne sais pas, moi, sinon les chocs à pique, voilà, en version extrême. Bim, voilà. Et vous voyez que, par exemple, ce shaders-là a un effet de brouillard le matin. Donc ça peut être bien pour donner un côté féerique à ma construction. Ou alors, justement, je ne veux pas ce côté féerique, donc je vais mettre plus le jour. Essayez d'avoir tout. C'est comme ceux qui prennent des screenshots de nuit. Essayez d'avoir les façades éclairées par le soleil, par pitié. Ne prenez pas un truc à contre-jour. Genre, ne prenez pas la guilde de Edo comme ça. Non, vous vous attendez que le soleil, si vous ne pouvez pas contre le soleil, vous vous attendez que le soleil soit, genre, en face de la guilde et il éclaire. Et là, vous pouvez prendre une photo. Là, par exemple, j'ai même aussi activé un truc que vous avez souvent dans les shaders. Donc, si je vais dans la pyramide de shaders, vous avez dans les options caméra pour ce shaders, vous avez le depth of field. Ça, c'est le flou d'arrière-plan. C'est très utilisé, évidemment, en photographie. Et ça permet de flouter l'arrière-plan ou l'avant-plan. Et ça, ça peut rendre hyper bien. Donc, par exemple, si je retourne dans mon intérieur et que je vais près du bureau, je peux, par exemple, m'amuser. Alors oui, par contre, là, ce shaders a des réglages de depth of field très particuliers. Notamment, l'aperture est inversée par rapport à la vraie vie. Dans la vraie vie, normalement, l'aperture, plus il est élevé, moins vous aurez de flou d'arrière-plan. Mais dans ce truc-là, c'est le contraire pour je ne sais quelle raison. Donc, vous devez le diminuer pour avoir moins de flou d'arrière-plan. Cherchez pas la logique. Donc là, par exemple, c'est pas trop mal. Vous voyez, on a la lanterne un petit peu en avant-plan. Mais mon sujet, c'est le siège. Et puis, on voit un petit peu l'arrière-plan aussi avec la guilde d'Edo un peu floutée. C'est plutôt sympathique. Mais par exemple, là, la positionnement du soleil n'est pas parfait. Donc, vous voyez que par exemple ici... Alors, malheureusement, le soleil ne se met pas comme il faut dans cet endroit. Un truc, moi, des fois que je fais, que vous ne voyez pas dans des screenshots, c'est que je traficote. Peut-être que je fais un trou dans ma construction pour que le soleil passe et que ça fasse plus joli, tout simplement. Donc ça, il ne faut pas aussi hésiter à le faire. Faites un backup de votre monde et faites ce genre de choses. On peut prendre aussi un autre screenshot, encore une fois. Donc, vous voyez, je peux me mettre avec les caisses en avant-plan un peu floutées. Ça fait plutôt sympathique. Et puis, on voit la fontaine. Donc ici, je pourrais, encore une fois, avec ce shader-là, contrôler le depth of field pour justement avoir du flou un peu partout. Donc, par exemple, voilà. Voilà, mon sujet maintenant, c'est la fontaine. La fontaine est focus, elle n'est pas flou. La guilde d'Edo est flou. Comme ça, elle ne perturbe pas ma photo de la fontaine. Et puis, tout ce qui est en avant-plan est un peu flou. C'est un peu trop flouté, par contre. C'est un peu le problème des fois avec certains shaders. Mais c'est juste pour vous montrer. Essayez de respecter ces trois plans. Et si vous utilisez des shaders avec le depth of field, vous pouvez faire des photos encore plus sympathiques. Vous pouvez même faire un truc qui est très sympa en photographie. C'est le tilt shift. Le tilt shift, c'est des photos qui sont prises souvent de très haut, qui donnent l'impression que quelque chose de taille normale est en fait tout petit. Donc, par exemple, ici, si j'augmente exprès le depth of field jusqu'à plus de 5, par exemple, je peux m'amuser à, par exemple, me mettre sur la fontaine. Vous voyez ? Donc, je suis focus sur la fontaine ici parce qu'elle est au centre de l'écran. Mais les guildes derrière sont floues. Et ça, c'est un effet que vous n'auriez pas dans la vraie vie pour la simple et bonne raison que, genre, pour avoir un effet de flou pareil, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse différence entre le positionnement de ces deux trucs. Sauf que là, un appareil photo n'arriverait pas à faire autant de flou avec les guildes derrière. Donc là, c'est vraiment un effet de tilt shift. Je peux même m'éloigner. L'effet reste assez présent. Et ça, c'est pas possible dans la vraie vie de faire un truc comme ça, genre, aussi simplement, en tout cas. Là, il y a des objectifs qui existent pour créer cet effet-là. Il y a aussi des techniques où vous pouvez utiliser Photoshop, tout simplement. Mais yep, c'est plutôt complexe. Mais dans Minecraft, c'est simple. C'est hyper simple à faire. Donc, autant l'utiliser. Donc, par exemple, là, si je vise cette tour, vous voyez qu'elle devient à nouveau visible. Donc là, j'ai mon effet de tilt shift. Encore une fois, tout est flou à part cette tour et un petit peu ce que je vois de la guilde en avant-plan de roi. Et même ce qui est fort proche de moi est un petit peu flou. Donc, j'ai vraiment ce magnifique effet. Donc là, ce serait un magnifique screenshot pour montrer cette tour. On va mettre un... Ouais, ça, c'est pas trop mal. Tac. Oui, là, là, c'est déjà pas mal. Il y a un peu de flou, mais pas trop. On voit que les autres guildes en arrière-plan sont flous. La tour est visible. C'est pas trop mal. On pourrait aussi bouger le soleil un petit peu. Par exemple, on pourrait mettre un coucher de soleil, peut-être, si ça passe avec ce shader, s'il n'y a pas un truc qui me fait une drôle d'ombre. Ça va encore. C'est pas trop mal. Ça peut bien rendre. Mais après, le lever de soleil, par exemple, la tour sera à contre-jour. Donc, c'est pas idéal. Vous voyez là, par exemple, voilà mon lever de soleil. Pas forcément idéal. Après, on peut, par exemple, se mettre... Avec des méga distances de rendu aussi. Donc, encore une fois, on peut utiliser la technique que je vous ai montrée avec le FOV. Donc là, par exemple, je vais donner un effet vraiment... Je suis hyper loin et j'ai un téléphoto. Donc, un objectif qui permet de zoomer. Et je pourrais me mettre là, par exemple. Vous voyez, avec la guilde. Bon, malheureusement, la portée de vue ne tient pas. Alors, si j'augmente, je pourrais peut-être garder les chunks quand même chargés. On va essayer. Voilà. Donc là, ça pourrait donner un effet assez sympathique. Et j'ai encore le flou d'avant-plan. Et j'ai aussi... Les nuages, par contre, qui bougent ma vue, là, on bouge dynamiquement. On pourrait mettre le soleil visible aussi, quand même. Donc là, ça pourrait donner un effet, genre, féerique. Genre, le soleil vient de se lever. Il y a le brouillard de la matinée. J'attendrai un petit peu avec ce shader. Comme je dis, les nuages bougent en permanence. Donc là, par exemple, voilà. Vous voyez, le brouillard est en train de diminuer. Donc, j'attendrai qu'il diminue quand même un petit peu. Pour qu'on voit ce qui se passe, quand même, un minimum. Et donc, voilà. Comment prendre des jolis screenshots dans Minecraft. Il y a énormément de techniques qui existent. Vous pouvez utiliser beaucoup de techniques, comme je l'ai dit, photographiques, qui existent dans la vraie vie. Vous avez beaucoup d'avantages par rapport à la vraie vie. C'est que vous pouvez contrôler le temps. Vous pouvez contrôler beaucoup de choses dans Minecraft. Et vous pouvez aussi voler librement. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup plus facile à faire des screenshots que dans la vraie vie. Qu'on puisse prendre des photos. C'est pas une mauvaise chose, forcément, de prendre beaucoup de screenshots pour trier et avoir des beaux screenshots. À la fin, donc vous en prenez 100 et puis vous en sélectionnez seulement 10. Mais honnêtement, un truc aussi que je vous conseille, c'est réfléchissez aux screenshots que vous prenez. Genre, dites-vous, ok, quel est le sujet de mon screenshot ? Comment je peux l'encadrer ? Donner l'impression qu'il est mis en avant. Est-ce que, par exemple, je veux prendre une forteresse géante ? Je veux qu'elle soit imposante. Donc, je vais peut-être me mettre au niveau du sol pour montrer son côté imposant. Ou alors, je veux peut-être montrer des nuages. Donc là, je vais peut-être prendre un screenshot un peu en mode dans le ciel pour montrer le côté aéré de ces nuages. Vous voyez ? Il y a vraiment moyen de varier énormément selon ce que vous prenez en screenshot. Mais une chose est sûre, il faut y réfléchir. Il ne faut pas juste prendre un screenshot et puis voilà. Et puis c'est bon, il était nuit, j'ai oublié de mettre le jour, ce n'est pas grave. Non, prenez le temps de prendre vos screenshots par pitié. Donc voilà. Maintenant, vous devez normalement arriver à prendre mieux un screenshot, j'espère. Donc, j'espère aussi que pour les futures candidatures sur le serveur créatif, je vais arrêter de voir des screenshots en pleine nuit et des screenshots de 300 000 trucs sous différents angles parce que j'en ai marre de voir ça par pitié. Et aussi, j'espère qu'on aura des jolis screenshots. Donc, n'hésitez pas à partager vos screenshots sur mon Twitter, à Torélien Sama. J'ai envie de voir si vous avez appliqué correctement vos cours. Je vous dirai si vous avez des trucs à améliorer. Et sinon, c'est à peu près tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous pensez aussi que la plupart des gens devraient apprendre à prendre correctement des screenshots, vous pouvez laisser un commentaire pour dire que vous êtes d'accord avec moi. Allez, on se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao à tous. Et oui, j'ai la tête de les doigts, c'est normal, ne vous inquiétez pas.